Vous êtes à l'aise en calcul et avez une bonne vision de l'espace ? Un esprit logique et une précision vous caractérisent ? Et le dessin technique et l'informatique vous intéressent ? Alors découvrez le métier de dessinateur-constructeur industriel, dessinatrice-constructrice industrielle. Les dessinateurs-constructeur industriel et les dessinatrices-constructrices industrielles établissent des plans en 2D ou en 3D, nécessaires à la fabrication et au montage de toutes sortes de machines, d'outils ou de pièces isolées en métal. Pour cela, il ou elle utilise essentiellement des logiciels de conception et dessin assistés par ordinateur. Il ou elle collabore aussi bien avec le bureau technique qu'avec les professionnels des ateliers de production. Ce métier offre des débouchés dans des domaines variés comme la mécanique, la robotique, l'automobile, l'aérospatiale, la microtechnique ou encore le bâtiment. En fait, ce que j'aime bien, c'est, vous savez, quand vous avez un truc dans la tête et que vous avez envie de le voir dans la vraie vie, vous pouvez le faire comme des dessinateurs industriels. Si vous voulez une pièce ou quoi, vous pouvez la dessiner. Ou si vous voyez une voiture, un modèle de voiture, vous dites « Ah, vous voyez, cette voiture, c'est moi qui l'ai faite » ou « je sais pas, un truc comme ça. » Et puis ça fait toujours plaisir, en fait. J'aime beaucoup le fait qu'il y ait quelque chose de concret qui sorte à la fin. C'est-à-dire que ça reste pas quelque chose juste ligne de code sur un ordinateur, mais qu'après on puisse voir une pièce réellement fabriquée. J'aimais le dessin de base. Et puis ce métier, il mélange la précision, enfin le dessin technique, la précision, la modélisation. Il faut avoir une bonne vision dans l'espace. Mon entreprise, elle fait des machines, donc dans l'alimentaire, donc bouillon, fromage et chocolat. J'aime bien modifier, améliorer des machines, etc. J'aime bien dessiner des pièces, surtout horlogerie et puis mécanique, donc ce qui est moteur, soupape. Et puis concevoir des pièces pour aider à l'atelier s'ils ont des problèmes de production ou des choses du genre. Je vais souvent à l'atelier contrôler, etc. Puis des fois, s'il y a quelque chose, les employés à l'atelier viennent regarder si on peut contrôler, améliorer. Et puis surtout, des fois, il manque des cotations, etc. Donc on travaille ensemble. Puis oui, j'aime bien aussi le climat un peu du métier. Dans les bureaux, c'est calme, c'est tranquille. Mon entreprise, elle a accès plutôt dans le domaine de l'aérospatial et du nucléaire. On est environ 300 de mémoire dans l'entreprise et il y a 10 dessinateurs en mécanique. Actuellement, je travaille dans le milieu du nucléaire. Donc on travaille sur la structure, donc simplement de la centrale. Et on fait aussi des moyens de manutention pour déplacer des objets, des choses comme ça. Mes activités principales, en fait, à moi, c'est de créer des plans 2D à partir d'une pièce 3D qu'a fait un ingénieur pour ensuite l'envoyer en production, qu'on puisse fabriquer la pièce. Donc comment ça se passe ? En fait, l'ingénieur, il est sur un logiciel de CAO. Ça s'appelle conception assistée par ordinateur. Une fois qu'il a fini, qu'il est satisfait de ce qu'il a fait, il monte la pièce. Et ensuite, moi, je vais sur ce même logiciel. Je fais le plan en 2D à partir de sa pièce en 3D. Une fois que j'ai fini, j'imprime le plan. Je vais vers l'ingénieur. On regarde un peu s'il y a des corrections à faire. On fait des corrections. Si c'est tout bon, on valide le plan et on en va en production. Vu qu'on est vraiment sur un luminaire, dans ce cas-là, il y a très peu d'intérêt. Des fois, je fais un peu de l'intégration. Donc au final, je bosse un peu aussi en 3D. Mais c'est des travaux assez légers. C'est genre mettre des chemins de câbles pour guider les câbles électriques, des choses comme ça. Que l'ingénieur, en général, fait. Mais s'ils sont un peu débordés, je peux aussi aider sur ce point-là. Nous sommes une entreprise basée dans l'Ouest-Lotanois. Nous travaillons dans l'agroalimentaire. Nous concevons des machines qui emballent le fromage, le bouillon et le chocolat. Nous sommes huit employés, dont deux dessinateurs constructeurs industriels. Il faut qu'on fasse une petite modifie ici, là. Je reçois mon travail d'un ingénieur qui va me donner des dessins à faire pour un projet spécifique. Je dessine en trois dimensions sur l'ordinateur des pièces mécaniques ou des ensembles de machines. Après, je les mets en deux dimensions. Je m'occupe de que les règles, les normes internes ou externes, internationales soient respectées. Vérifier où elles se retrouvent dans la machine pour, si besoin, utiliser des matériaux spécifiques à l'agroalimentaire. Une fois que le dessin et la pièce sont validés, je transmets cet article, on parle d'un article, d'une pièce, aux achats qui vont s'occuper d'aller faire fabriquer cette pièce à l'extérieur ou en interne. Alors la pièce après, normalement, grâce à ce dessin, devrait pouvoir être fabriquée n'importe où dans le monde. Il m'arrive de descendre dans les ateliers pour prendre des mesures ou discuter avec les monteurs quand il y a un souci pour le montage, pour pouvoir faire le meilleur suivi. Comme ça, ça nous garantit qu'on est toujours bien positionnés. Et là, il peut m'arriver de devoir, moi, faire le travail de l'ingénieur, concevant la pièce et puis en faisant fabriquer cette pièce-là aussi, en utilisant le même procédé. Alors les conditions de travail au niveau des horaires, c'est des horaires de jour, mais qui sont plutôt flexibles. Donc on n'a pas une heure précise d'arrivée et de départ, donc c'est selon les besoins aussi. Et puis les 6-3 là, tu penses que c'est utile ça ? Au niveau du lieu de travail, je suis essentiellement à mon bureau. Je vais voir les ingénieurs, mais ça s'arrête un peu là. De temps en temps, je vais aux ateliers s'il y a quelque chose qui ne joue pas, mais en général, ça c'est plutôt du côté de l'ingénieur que ça se passe. Donc c'est essentiellement au bureau. On travaille 1% du temps assis derrière notre bureau, puis on descend aussi aux ateliers pour faire le suivi des pièces. Alors dans les bureaux, on n'a pas de normes de sécurité. Par contre, quand on descend dans les ateliers pour prendre des mesures ou discuter, on doit mettre des chaussures de protection et suivre certaines règles pour éviter les accidents. Les qualités essentielles, je pense qu'il faut avoir une bonne représentation dans l'espace, ça aide beaucoup. Il faut avoir quand même une petite affinité avec les maths et la géométrie. Il faut être un peu curieux, il faut aimer comprendre comment les choses fonctionnent. Pour être dessinateur constructeur industriel, il faut aimer les maths, la géométrie, il faut être indépendant, en même temps, il faut aimer collaborer avec les gens, comme on travaille avec des ingénieurs, des techniciens et des monteurs. Il faut être minutieux, trouver des solutions pour que ça marche, ça ne marche pas toujours du premier coup, et puis surtout aimer la mécanique. Les avantages du métier de dessinateur constructeur industriel, c'est que, étant donné qu'on est beaucoup en contact avec les ingénieurs, on apprend beaucoup d'eux aussi, de comment ils pensent les choses, de comment ils créent les pièces, donc c'est assez intéressant. Et vu qu'on a un large spectre de pièces à faire, chaque dessin est différent, c'est toujours quelque chose de nouveau, donc c'est assez sympa. C'est un métier où on peut facilement évoluer. Les inconvénients du dessinateur constructeur industriel, moi je n'en vois pas des masses, mais on est quand même assis toute la journée. Moi personnellement, j'aime bien bouger, donc des fois c'est un peu dur de rester assis au bureau pendant 8 heures. Il faut être quand même concentré, c'est à niveau mental, ça peut être assez dur. C'est un métier qui évolue dans le sens qu'il y a régulièrement des nouvelles matières qui apparaissent, qui existent, la technologie avance. Dans le futur, on va continuer à avancer avec des nouvelles façons de dessiner. Peut-être qu'un jour on aura des casques 3D pour faire nos dessins. Maintenant on parle peut-être de faire de la cotation directement sur le 3D et plus faire les plans 2D. On n'y est pas encore, mais ça arrive gentiment, donc c'est un métier qui évolue bien quand même. Il y a de plus en plus de femmes, je trouve, de ce que j'ai pu voir qui se lancent là-dedans. C'est un métier plutôt masculin, mais dans l'entreprise où je travaille, on est deux dessinateurs, dont une femme, donc on est à 55 ans. Moi, ce qui me plaît dans mon métier, c'est de voir la pièce concrète sur la machine, après l'avoir imaginée sur mon écran. Déjà, c'est un domaine très vaste, on peut travailler dans plein de domaines différents. Et là, typiquement, moi je me retrouve à travailler dans le domaine de l'aérospatiale et c'est génial. C'est là pour leur faire attention, c'est très simple question. Et là, ce qui peut rester внутри ?